Alors, quand on commence à lire de la fantaisie, on pourrait croire comme ça que la fantaisie serait une espèce de répétition de mythologie ancienne. C'est vrai que la fantaisie, on trouve beaucoup d'éléments de mythologie ancienne et notamment de mythes médiévaux comme les mythes nordiques ou les mythes arthuriens, ça c'est une évidence. Par contre, il faut aussi comprendre que la fantaisie apparaît dans un contexte très particulier, apparaît dans un pays, l'Angleterre, qui est un pays à l'époque, donc fin du XIXe siècle, le pays le plus industrialisé au monde, et que les premiers auteurs de fantaisie ou de proto-fantaisie, en fin de compte, notamment quelqu'un comme William Morris, qui meurt en 1896, et bien c'est des auteurs qui veulent réagir à ce qu'ils ont devant les yeux, notamment cette espèce de sur-industrialisation du paysage anglais. Vous avez des villes, par exemple, comme Manchester, où vous avez des cheminées partout, la cheminée des usines, vous avez des mines de charbon. Et donc, se plonger dans un Moyen-Âge fantasmé, se plonger dans un Moyen-Âge magique, c'est une manière de fuir, en fait, ce paysage industriel, détruit, ce paysage industriel déprimant. Donc, en fin de compte, on peut dire que la fantaisie, même s'il y a des éléments de mythologie médiévale, la fantaisie est fille de la modernité, très nettement. La modernité au sens de modernité industrielle, en fait. Et puis, quelque part, on a cette espèce de fil conducteur dans quasiment... Enfin, chez beaucoup d'auteurs de fantaisie, Tolkien, par exemple, pour prendre un cas très célèbre, Tolkien, c'est quelqu'un qui va commencer à créer son univers en revenant des tranchées. Il participe à la bataille de la Somme en 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Il voit de première main, en fait, il voit les destructions qu'ont pu causer, donc l'usage des gaz de combat, l'artillerie, donc tout ce qui fait de la guerre industrielle. Et donc, quelque part, en réaction, il commence à créer un univers merveilleux dans lequel il va pouvoir fuir le monde, mais en même temps le critiquer. Dès le début, en fait, chez Tolkien, quand on crée son univers de fantaisie, il y a une manière aussi pour lui de critiquer le monde moderne. Et en fait, quand on lit ses lettres, c'est particulièrement évident, il déteste tout ce qui est industrie, les usines, des choses comme ça et tout. Et lui-même aimerait bien, quelque part, retrouver la campagne qu'il a connue quand il était enfant, une campagne un peu immaculée, un peu mis, une campagne qui est associée justement à l'agriculture, à la ruralité. D'ailleurs, quand on voit le Hobbit, notamment le comté des Hobbits, donc... Sous-titrage ST' 501